Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, effectivement, en prolongement de ce qui a été déjà dit, auquel je souscris pleinement, je vais présenter rapidement l'outil de portage de la politique de l'eau, donc à savoir le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc codifié lui-même au code de l'environnement à l'article L212-1. Alors, j'espère que le diaporama est bien présent à l'écran, parce que moi j'ai qu'une portion de la première diapo. De mon côté, tout est visible. C'est bon ? Oui, oui. Vous pouvez y aller. Donc, sur le troisième cycle qui se présente à nous, à partir de 2022, le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux poursuit l'objectif d'améliorer l'état qualitatif des masses d'eau superficielles, qui est aujourd'hui estimé à 48% en 2020, pour le bon état, et de le porter à 66% dans le troisième cycle. Alors, pour ce nouveau cycle, il faut bien sûr prendre en compte les évolutions des milieux, et notamment se préparer à s'adapter aux changements climatiques, donc avec toute la matière et les données en notre possession, pour justement se préparer à anticiper les changements qu'il peut y avoir en termes de ressources et de qualité de l'eau. Alors, le point fondamental sur ce troisième cycle du SDAGE, c'est bien de développer une approche intégrée, c'est-à-dire d'être un ensemblier au niveau des politiques publiques, pour promouvoir le bon état et améliorer l'état qualitatif des cours d'eau, que ce soit les masses d'eau superficielles ou les masses d'eau souterraines. Et l'objectif, enfin l'orientation, les orientations fondamentales du SDAGE, que je vais détailler après, vise à bien sûr placer l'eau au cœur des préoccupations, dans tous les projets d'aménagement du territoire, et au travers des outils de planification qui ont été abordés précédemment. Parmi les orientations fondamentales qui sont abordées par le SDAGE, vous avez huit cibles, donc l'orientation fondamentale zéro, qui est liée à l'adaptation au changement climatique, et qui fait écho à l'orientation fondamentale numéro 7, qui elle, traite de la gestion de la ressource. Excusez-moi Franck, je me permets de vous arrêter, le diaporama ne déroule pas. Est-ce que vous l'avez fait dérouler ? Alors moi je l'ai fait dérouler sur mon poste. Sur votre écran. Est-ce que vous voulez que je partage mon écran éventuellement ? Vous avez la main en fait sur le partage d'écran, et vous pouvez le faire dérouler vous-même. Voilà, ça y est, là on y est. Oui c'est bon, merci. C'est moi, merci. Donc effectivement, j'étais en train de présenter l'OF numéro 0, qui faisait le pendant, ou l'OF numéro 7, sur la gestion de la ressource. Et puis d'autres orientations fondamentales, qui ont été détaillées précédemment, mais qui visent à être réécrites dans le troisième cycle, vis-à-vis des cibles qui sont visées. Alors notamment, quelques évolutions, notamment sur l'OF 4, puisque là on s'adresse principalement à la gestion intégrée, des enjeux de l'eau, pour avoir une vision croisée des différents enjeux de l'eau. En ce qui concerne les premières orientations fondamentales, les OF 1 et 2, elles s'appuient principalement sur le principe de non-dégradation des milieux, dans l'optique d'éviter tous les impacts au milieu, les réduire et les compenser en dernière alternative. Vous avez aussi l'OF 3 et donc l'OF 4, qui s'adressent plutôt à tout ce qui est enjeux sociaux et économiques, et qui visent à prendre en compte tous les usages et les usagers des cours d'eau, pour justement intégrer dans la dimension projet, la participation citoyenne. L'OF 5 est relatif à tout ce qui est pollution et impact sur le milieu, et notamment au risque sur la santé, donc tout ce qui est pollution urbaine ou pollution industrielle. Et celui qui intéresse plus particulièrement les gestionnaires de milieux aquatiques, c'est l'orientation fondamentale numéro 6, qui se consacre à la protection des milieux et à la restauration pour la préservation des zones humides ou les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau. Enfin, une dernière orientation fondamentale, c'est la numéro 8, qui traite du volet risque-inondation, et donc l'objectif c'est de limiter la vulnérabilité en ayant une action aussi sur l'espace des cours d'eau, de manière à ce que les aléas soient moins importants et portent atteinte à moindre mesure aux biens et personnes. Donc, sur les enjeux, sur les objectifs, l'idée c'est de fixer un cadre d'action sur l'ensemble des bassins versants concernés et bien replacer l'eau au cœur des préoccupations de l'aménageur, c'est-à-dire que l'eau soit intégrée en amont des réflexions et qu'on fasse l'état existant des pressions qui existent sur les milieux de manière à les limiter, les réduire et surtout éviter de générer de nouvelles pressions sur ces milieux. Alors, au travers des différents acteurs qui ont différentes compétences, l'idée c'est de travailler justement en transversalité pour justement accompagner les actions qui sont entreprises sur ces cours d'eau de manière à protéger au mieux les milieux et faire en sorte que les projets d'aménagement au voisinage des cours d'eau prennent en compte les caractéristiques de ces cours d'eau et surtout leur fragilité. Alors, quelques soucis pour passer les diapos. Il se peut qu'il y ait un temps de réaction entre votre action et le passage de la diapo. Alors, les arguments pour atteindre ces objectifs, c'est bien sûr la question de la ressource, c'est-à-dire que l'eau devient de plus en plus rare, elle peut devenir rare sur certains territoires, certains territoires sont placés en équilibre fragile. Et donc, la question, c'est comment appréhender les changements climatiques pour prévenir au mieux les risques de pénurie et surtout, enfin, suivant les saisons. Donc, on est bien sûr des cours d'eau avec des étiages sévères en saison estivale. Donc, l'idée, c'est d'anticiper ces problématiques, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui réfléchissent sur les différentes compétences, en termes d'eau potable, en termes d'assainissement ou en termes de ruissellement pluvial, tous ces acteurs qui gèrent l'eau ont des synergies à mettre en place pour justement unir leurs actions et faire en sorte que les projets qui sont définis prennent en compte toutes les caractéristiques de l'eau sur un territoire. Alors, pour ce faire, il y a une boîte à outils avec plusieurs outils, enfin, plusieurs guides techniques qui ont été élaborés en lien avec le ministère de l'Environnement et l'Agence de l'eau. Donc, le plus récent est celui relatif aux sdages et aux plans de gestion risque d'inondation, le PGRI, sorti en décembre 2019. Mais, alors, il vise à mettre un accent sur l'intégration des prescriptions liées à la limitation de la vulnérabilité dans les documents d'urbanisme. Alors, vous avez d'autres outils qui ont été élaborés pour justement préserver les milieux, donc les espaces de bon fonctionnement, notamment, et tout ce qui est relatif aux zones humides. Alors, un autre guide qui a été élaboré plus récemment, c'est celui du guide porté par France Nature Environnement, en accompagnement, enfin, piloté par l'Agence de l'eau et la région, sur lequel il y a eu une analyse, justement, des documents de planification sur un territoire, donc le bassin d'Apte, et dans lequel on analyse dans quelle mesure on pourrait avoir un lien, enfin, comment mettre en perspective les enjeux de l'eau dans les documents de planification. Donc, ce guide est disponible et permet de citer un exemple, enfin, des exemples de rédaction, de transcription dans les documents d'urbanisme des enjeux liés à l'eau. D'autres actions que vous avez peut-être pu déjà, donc vous avez déjà pu prendre connaissance, qui permettent une traduction opérationnelle des enjeux de l'eau dans les documents de planification. Alors, tout d'abord, l'action qui a été menée par le Parc Naturel Régional du Libéron, donc en faisant l'analyse et le lien entre les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont codifiés au Code de l'environnement, L212-3, et les PLU. Donc, voir un peu comment on peut transcrire un sage dans un PLU et inversement. Et puis, une autre action qui est menée sur l'agglomération toulonnaise, donc par l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulonnaise, portée aussi par l'agence de l'eau. Comment prendre en compte l'eau dans les plans locaux d'urbanisme ? Donc, il y a une analyse qui est en cours, qui doit donner lieu justement à des orientations en termes de rédaction, de règlement, de PLU, de PLUI, pour justement s'adapter aux caractéristiques des territoires. Alors, le challenge pour nous, enfin l'agence de l'eau, c'est de déterminer une feuille de route pour les gestionnaires de milieux aquatiques qui puissent leur permettre de faire l'articulation avec les documents de planification qui se mettent en œuvre sur leur territoire pour justement maintenir un niveau de protection important des cours d'eau et se prémunir des pressions nouvelles qui pourraient s'exercer sur les bassins versants. C'est bien sûr éviter les atteintes au milieu naturel, donc tous les impacts anthropiques qui peuvent être apportés au milieu. Donc, c'est bien sûr, ça s'appuie sur la question de lutter contre l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols, respecter les cours d'eau, donc l'espace de bon fonctionnement, donc donner plus de place aux cours d'eau pour essayer de trouver des solutions acceptables par tous en termes d'aménagement. Et toutes ces cibles, tous ces objectifs nécessitent un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs pour trouver à l'échelle du bassin versant la bonne et la juste mesure à appliquer aux cours d'eau pour permettre d'atteindre les objectifs qui sont visés. Donc, en synthèse, ce qu'on pourrait dire, c'est que les liens entre l'eau et l'urbanisme sont interdépendants et que le nouveau stage dans son troisième cycle a vraiment l'ambition d'une gestion intégrée des enjeux de l'eau pour justement engager des plans d'action qui soient pensés et réfléchis en cohérence avec les usages et le potentiel du territoire de manière à avoir une logique de valorisation de la ressource donc avec une logique de service rendu par les cours d'eau que ce soit plus vécu comme une contrainte comme on l'a précisé en introduction par rapport aux inondations mais que ce soit aussi un atout dans l'aménagement du territoire en termes de promotion et de valorisation de ces territoires. Donc, l'agence de l'eau est aux côtés des collectivités et des aménageurs et des gestionnaires de milieux aquatiques pour justement les accompagner sur ces réflexions de gestion intégrée pour justement avoir un aménagement territorial qui se positionne de manière à réduire les impacts sur les milieux naturels. Voilà. Bon, j'ai été.